Musique de générique Et aujourd'hui, unboxing pour changer avec la boutique DIY Digital Art. Alors, ça a été très, très vite pour recevoir. On a battu tous les records, là, 7 jours. En 7 jours, j'ai reçu ma commande. Donc, c'est nickel, voilà. Qu'est-ce que je vous présente aujourd'hui ? Alors, je vais vous présenter deux accessoires, un objet et deux kits de broderie, un estampé et un point compté. Voilà, pour une fois, là, c'est moi qui ai bien choisi le point compté. En plus, je suis très contente et je remercie déjà, dès le début de la vidéo, la boutique DIY Digital Art. Parce que c'est vrai que, bon, par rapport à des boutiques, des fois, il y a des manquants. On ne le voit pas tout de suite sur le site, ça arrive. Il suffit que, quand j'ai choisi, il vient d'être acheté par un client. Voilà. Et donc, j'ai pris l'habitude, maintenant, de rajouter un article en bas de mon email en disant que s'il y a un manquant, on peut me le remplacer par tel article. Et c'est ce que j'ai fait ici avec la boutique DIY Digital Art. Et il n'y avait pas de manquant, voilà. Mais ils m'ont rajouté quand même le kit que j'avais mis au cas où il y aurait un article non disponible. Donc, je les remercie énormément. Je suis vraiment très, très heureuse qu'ils aient mis cet article. Et celui-là, justement, c'est celui avec le point compté. Voilà. Donc, encore un grand merci à eux. Alors, je vais d'abord vous montrer les deux, l'objet et les accessoires. Et après, on se mettra face bureau pour regarder les broderies. Ce sera beaucoup plus pratique. Alors, accessoires. Hop. Un gros paquet de bobinettes. Alors, je vais en sortir une pour vous montrer. Voilà. Comme ceci. Alors, elles sont blanches en plastique. Et il y en a 120 dans le paquet. Vous avez déjà dû voir que j'en avais déjà eu un précédent unboxing. Ça fait un petit moment quand même. Donc, c'est exactement le même paquet. Là, il y en a 120. Vous devez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça. Mais rappelez-vous. J'ai mes fils que j'avais achetés chez Amazon. Les 447 couleurs. Donc, j'ai besoin de bobinettes. Je n'ai toujours pas fini de bobiner. Enfin bon, je n'en ai pas encore fait beaucoup. Mais ça prend du temps à bobiner en plus. Et du coup, je n'aurais pas eu assez de cartonnettes. Enfin, de bobinettes ou cartonnettes. Parce qu'en plus, je les veux toutes blanches. Et dans les boîtes que je vous montrerai sur une autre vidéo. Je crois que je ne vous les ai pas encore montrées. Mais j'avais déjà acheté des boîtes comme ça pour ranger les cartonnettes justement avec les fils. Il y a 4 couleurs dedans. Il y a du bleu, du rose, du vert, du transparent et du blanc. Il y a 5 couleurs. Mais là, comme j'aime bien que ce soit uniforme. Je ne suis pas niaque-niaque. Non, 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 non. Mais je voulais que ce soit bien uniforme. Donc, je ne veux mettre que des blanches. Que des cartonnettes blanches. Les autres, je m'en servirai pour des autres fils. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, j'ai repris ce gros paquet. Voilà. Il y en a 120 dedans au prix de 4,50 dollars. Voilà. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui n'aiment pas ça. Mais bon, moi, j'aime bien parce que je trouve que ça prend moins de place quand on range ses fils. Voilà. Enfin, c'est ma façon de voir. Tous les goûts sont dans la nature. Alors, le deuxième, donc, c'est un objet. Enfin, oui, c'est un objet. J'enlève de son plastique. Vous savez que je suis... Alors, est-ce qu'il y a... Oui, là. Regardez. Là, là, là. Betty Boop. Vous savez que je suis fan de Betty Boop. Et on a toujours besoin d'un sac. Surtout quand on fait du tricot, qu'on fait de la broderie. On a besoin d'un peu de sac à ouvrage. Donc, celui-ci, c'est un sac. Vous aurez compris. Il va me servir de sac à ouvrage. Je vais voir si je vais m'en servir pour mon achat ED ou si je vais m'en servir pour un tricot. Je ne sais pas encore. Mais voilà. Alors. Voilà. Betty Boop avec ton petit toutou. En rose en plus. Vous voyez. Pour les fans du rose. Alors. C'est imprimé des deux côtés. Alors. C'est du lin. Ils disent que c'est du lin. Oui, ça ressemble à du lin. Donc, vous avez deux petits manches. Deux petites manches. Deux petites poignées comme ça. Alors, ça, c'est du... Comment on appelle ça? C'est un genre de gros grain. Voilà. Pas facile à dire. Le gros grain. C'est un genre de galon qu'on appelle le gros grain. Donc, noir. Voilà. Je vous montre. Vous voyez. C'est ça. Et le tissu du sac. Alors, on va essayer de le voir. Voilà. Et en plus, il est un peu brillant. Il est très, très beau. Niveau couture. Bah, écoutez. C'est nickel. Il n'y a pas de souci. Non. C'est très propre. Voilà. De mémoire. Ou à moins que je l'ai marqué. Oui, si. Il fait 40 sur 40 cm. Voilà. Donc, il y a déjà une grande contenance. Vous pouvez vous en servir pour autre chose. Que le tricot ou la broderie. Vous pouvez vous en servir pour aller faire vos petites courses. Je ne sais pas. Pour aller à la piscine. Ce que vous voulez. Et voilà. Vous l'avez dit. Pour changer un peu. Et puis, j'aime bien du coup avoir des sacs pour ranger mes petites affaires. Là. De bricolage. Enfin, de broderie ou de tricot. Donc, voilà. Alors, ce petit sac. Alors, il y a plein de modèles. Et je crois qu'il y a deux qualités différentes. La deuxième, je ne sais plus ce que c'est. Mais là, dans le lin, il y a beaucoup, beaucoup de modèles. Sur des dessins animés. Sur des paysages. Sur les animaux. Il y en a pour tout le monde. Pour tous les goûts. Betty Boop, il n'y en a qu'un. C'est celui-là. Mais, ben, ça me suffisait. Et ces petits sacs sont au prix de 4 dollars. Voilà. Et il est très doux. Vraiment très doux. Après, bon niveau solidité. Ça va aller. Parce que moi, je vous dis. C'est soit pour mettre de la broderie. Ou soit pour mettre du tricot ou du crochet. Donc, il n'y aura pas de problème. Et maintenant, je vais vous montrer, donc, les broderies que j'ai choisis. Et pour ça, je vais me mettre face bureau. Et on se retrouve tout de suite. Voilà le premier kit de broderie. Ben, vous l'aurez déjà reconnu. Alors, d'habitude, j'essaye d'éviter de prendre les mêmes kits que les copines. Pour pouvoir vous montrer des nouveautés. Des choses que vous n'avez pas encore vues. Voilà. Mais là, celui-là, depuis le temps que je le vois passer. Ben, j'ai craqué. Voilà. Bon, je sais qu'il y a une très grosse collection sur ce thème-là. Je ne ferai pas. Je ne vais pas faire toute la collection. Mais, je l'aime vraiment beaucoup. Et surtout, ce modèle. qu'il nous représente bien. Parce qu'elle est en train de faire de la couture. Bon, nous, on fait de la broderie. Alors, qui c'est qui avait dit ça ? Je ne sais plus qui c'est qui a dit. C'est Mélanie ou Isa. Peut-être Isabelle, si tu passes par là. Dis-moi, je crois que c'est toi. J'avais vu sur une vidéo. Je ne sais plus. Ou c'est Mélanie. Enfin, bon, il y en a une d'entre vous qui l'a reçue et qui disait qu'elle était peut-être en train de coudre des petites culottes. Non. Je confirme, ce n'est pas des petites culottes. Sur le coup, on croirait, mais non. C'est un pull pour son toutou qu'elle fait. Voilà. Hop là, ça floute. Voilà. Ça refloute. Voilà. Donc, c'est un pull pour son chien. Donc, ce n'est pas une petite culotte. Donc, j'aime beaucoup l'image parce que, bon, voilà, c'est un peu, ça nous représente un peu quand on brode. Voilà. Ici, elle a son petit écureu, son petit toutou avec ses petits bois sur la tête. Donc, on va dire que c'est un toutou-serf. Les petites étagères, ici, avec tous les petits objets. Le bureau, le tapis. Non, tout est vraiment très, très beau. Alors, ça vient de... Alors, on n'a pas le nom de la compagnie, mais c'est la compagnie qui met ses images. Vous voyez, c'est un stickers, qui met les images en stickers. Donc, ça, c'est bien parce qu'une fois qu'on l'aura fini, je pourrais le coller dans mon cahier de broderie. Comme je fais quand je termine une broderie. Je mets l'image et sur la page d'à côté, je mets toutes les caractéristiques de la broderie. Voilà. Donc, ça, je pourrais le mettre dans mon cahier quand je serai pour la faire et la finir, surtout. Alors. On a... C'est une page, oui. On a une feuille à part, voilà. Pour les instructions, mais que l'on connaît. Ce sont les instructions, comme on a d'habitude, surtout, principalement dans les diocendés. Là, ça vous explique que pour les fils, le 11-CT, c'est en trois fils. Le 14-CT en deux fils. Voilà. Une aiguille, il montre qu'il y a six bras. Comment on fait pour choisir la couleur que l'on doit broder. Et ici, ça explique comment nettoyer sa broderie et comment la repasser. Et ici, c'est des petites notes. Là, je n'ai jamais traduit, mais bon. Et en bas, les différents points que l'on pourrait rencontrer dans la broderie. Ce n'est pas obligatoire. Ces points-là ne sont pas toujours dans les broderies. Ce sont des points que l'on peut rencontrer quelques fois. Ensuite, j'ai eu un patron. En plusieurs pages, enfin, en plusieurs dessins. Alors, je cherche. Ah, voilà. Donc, j'ai 44 couleurs. Donc, ici, on a le haut. Vous voyez la fenêtre. Alors, je vous remontre avec le dessin. Voilà. Le rideau, là. Ici. Pareil. On commence à voir la tête du petit écureuil. Là, c'est l'étagère. Voilà. Et ici, on commence à voir le début de la tête de la petite fille. Et derrière. Là, on a le reste. Donc, avec son fauteuil. Voilà. Son ouvrage de couture. Et à côté. Hop. Allez. On a le reste du toutou, de l'écureuil, le bureau, le petit coussin où il y a les ciseaux. Voilà. Donc, bien sûr, c'est très, très bien imprimé, comme d'habitude. Voilà. Donc, si jamais vous voulez le faire en point compté, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Vous vous repérez sur ce patron en papier. Et vraiment, vous voyez, il est super lisible. On va regarder de l'autre côté, là où c'est le plus clair. Vous voyez. C'est vraiment très, très lisible. Bon, il n'y a pas de réel. Non, il n'y a pas de confetti. Moi, j'en vois pas. C'est surtout des blocs. Donc, il n'y a pas vraiment de confetti. Alors, ici. Vous retrouvez l'image avec la référence de la broderie. Alors là, c'est la marque. Mais voilà, c'est écrit en chinois. Donc, bon là, c'est dit que c'est fait en haute définition. C'est imprimé avec un Heidelberg. Voilà, c'est peut-être la machine qui a imprimé. La taille. 186 sur 268 points. Voilà. Là, il nous explique que si c'est d'une SCT, il faudrait le faire en trois points. Si c'est du 11CT, il faudrait le faire en deux points. Pardon, en trois fils. Et là, en 11CT, ils nous disent de... Attendez, qu'est-ce que je dis ? Je dis des bêtises. Non, là, en quatre fils, en 9CT. Trois fils en 11CT. Et là, deux fils en 14CT. Là, je... Ah, oui. Alors, je recommence, Edith. C'est en quatre fils, mais on peut le faire aussi en trois. Trois fils, on peut le faire en deux. Deux fils, mais on peut le faire en un. Voilà. Ça y est. Ah ! Je vais ici. Ah ! Je ne vous ai pas montré... Les couleurs. Les symboles. Hop, hop, hop. Alors, voilà. Les symboles. Donc, la première colonne, ce sont les chiffres que vous retrouvez sur la plaquette de fil. Ça, ce sont les symboles. Alors, normalement, dans ces marques-là, les symboles sont les mêmes sur le patron papier que sur la toile. On va vérifier après. Ici, c'est les DMC. Alors, qu'est-ce qu'on a comme DMC qu'on connaît bien ? Ben, le 310. Ah ! Hop ! Non, on n'a pas de 939. Donc là, c'est la deuxième. Est-ce qu'on a du blanc blanc ? Non, on n'a pas de vrai blanc. Voilà. Bon. On a le 310. Alors, voilà les couleurs. Et... Ça, c'est la toile. On a un petit tool kit. Alors là, le petit tool kit est dans un sachet... Comme ça, transparent. Alors, les aiguilles ne sont pas dans le pompon, mais ce n'est pas grave. Alors, on va le compter. Une, deux, trois. Alors, si je ne me trompe pas, on a quatre aiguilles. Voilà. Oui. Le petit pompon. L'enfile aiguille. J'adore ces enfile aiguilles, là. Maintenant, je préfère largement ces enfile aiguilles, là, que les enfile aiguilles bohins. Alors, les bohins, c'est... Alors, je vais regarder si j'en ai un, là. Est-ce que j'ai des enfile aiguilles bohins, là ? Oui. Bon, ce n'est pas la marque bohins, mais c'est le même genre. Voilà. Que ceux-là. Vous voyez ? Avec le fin fil de fer, ici, vous voyez sur mon ongle. Enfin, ils ne sont pas très solides, ceux-là. Voilà. Que ce soit la vraie marque bohins ou pas, c'est beaucoup moins solide. Ça, ça résiste. Il n'y a pas de souci. À la longue, bon, le petit côté, lui, ici, il va s'user un petit peu. Je veux dire, il va se déformer un peu. Mais sinon, il faut déjà l'utiliser longtemps pour que ça commence à se déformer. Alors, je disais, le pompon, les aiguilles, l'enfile aiguille et le petit anneau métallique dont on se fout complètement. Parce qu'on n'aime pas. Alors, niveau des fils. Les belles couleurs. Allez, je vous montre d'abord la petite plaquette. Alors, voilà. Oh, il est beau, c'est turquoise. Regardez, ce jaune, le rouille. Ici, ce marron un peu bordeaux. Deux marrons. Voilà. Et, ensuite, hop, j'ai secoué un peu. Voilà, les couleurs. Regardez-moi ça. Alors, le 310, on en a un bon paquet quand même. Regardez-moi ce rouge. Comment il est beau, ce jaune. Ce rouge bordeaux, là. Un rouille. Un peu foncé. Et ici. Trois rouilles différents. Oh, ça floute. Alors, attendez. Quand ça floute, on repasse la main. Et ça doit... Ça devrait le faire. Arrête de flouter. Voilà. Excusez-moi. Trois rouilles différents. Oh, regardez-moi ce bleu turquoise. Trop beau. Et ce vert. Oh, magnifique. Trop, trop beau. Alors, celle-là, je l'adore comme couleur. On dirait toujours une couleur un peu fluo. Phosphorescent. Il est vraiment très, très beau. Là, encore un joli turquoise. Un gris et un bleu. Voilà. De très belles couleurs. Je vous ai montré les deux côtés. Oui. D'ailleurs, en parlant de phosphorescent, je suis en train de voir pour me commander du fil phosphorescent. Je vous dirai par la suite ce que je vais faire quand je le recevrai. Alors, on a encore des aiguilles. Ici. Deux aiguilles. Il est quand même grand. Je ne pensais pas si grand. Alors, attendez. Je vous... Voilà. Alors, on a une marque en haut. Bon. Je ne peux pas lire le chinois. Stampede. Alors, si c'est écrit en français. Ah, en français, en anglais en dessous. Stampede. Crosstich. 100%. Voilà. Et là, c'est entièrement en chinois. Donc là, je ne peux pas vous le dire. En bas, c'est écrit en chinois aussi. Alors. On va le plier un peu. Alors, ils ont bien imprimé la légende. Vous voyez, elle est très, très noire. Alors, hop. Voilà. Là, elle a été vraiment bien. Ah, ben, ce n'est pas les mêmes... Oui. Bon. Alors, ce que je disais tout à l'heure... Hop. Viens là, toi. Oui. Ce ne sont pas les mêmes. Je vous montre. Vous voyez, ici. Le 0,1, c'est un chiffre 3. Là, par contre, ce sont des petits traits. Et bleus, comme ceci. Le 2, c'est des rouges. Alors que là, c'est un gris avec des petites flèches comme ça, etc. Voilà. Donc, la légende papier n'est pas la même que la légende imprimée sur le... aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi sur la toile. Alors, du coup, on va regarder les symboles ici. Donc, ce ne sont que des petits blocs de couleurs ou de points, des petites flèches. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait des grands carrés. Vous voyez, ils ont fait des grands carrés en mettant plusieurs fois la légende. Donc, c'est pas mal. Hop, 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 vous voyez, voilà. Jusqu'en bas, 44 couleurs. Alors, niveau, il est tellement grand que... On va replier en deux. Je vais vous montrer le niveau d'impression. On va regarder ce qu'on en pense. Écoutez, déjà, c'est droit. Ça ne bave pas, c'est bien imprimé. On a des blocs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a quand même des blocs. Là, c'est le côté de l'étagère. Avec les petits oiseaux, ici. Là, ces cheveux. Donc, vous voyez, même ces cheveux, ce n'est pas du confetti. Vous voyez, il y a quand même des grandes parties de blocs. Non, c'est bien. C'est bien. Hop, je vous re... Et quand on regarde comme ça, vous voyez, on voit bien le petit chien, ici. L'écureuil. La petite fille. Non, il est très, très bien. Je suis contente. Quand on est content, il faut le dire. Donc, voilà. Pour le premier... Alors, il se plie comme ça. Pour le premier kit. Alors, celui-ci est au prix de... 11,50$. Et c'est un 52 sur 71 cm. Je ne sais plus si je vous avais donné la taille. Mais voilà, chose faite. C'est un 11 CT. Donc, il va se broder en trois fils. Deuxième kit que j'ai reçu. Et donc, c'est celui-ci qu'ils m'ont gentiment rajouté. Alors, là, il vient de la compagnie sans nom. Donc, on a... Notre petit outil kit. Voilà. Avec nos aiguilles, comme d'habitude. Oh, pardon. J'étais plus devant. Le petit enfil aiguille. Le petit sachet bambi. Le pompon. Le petit anneau. Alors, ici, donc, c'est une broderie point compté. C'est une 30 sur 45. Elle est surtout en... Oh, pardon. Voilà. Elle est surtout en longueur, comme ça. Donc, le patron, il est visible, quand même, malgré ma mauvaise vue. On a 36 couleurs. Voilà. On retrouve ici les instructions, comme je viens de vous expliquer précédemment. Et voilà le dessin. Alors, je vous ai déjà parlé de cette broderie, parce que j'avais dit qu'elle existait qu'en... Comment ? En point compté. Et j'avais demandé à la boutique s'ils pouvaient la voir en estampé. Bon, pour l'instant, ils ne l'ont toujours pas. Ils ont fait la demande aux fournisseurs. Mais bon. Donc, moi, en attendant, je me suis dit, je vais quand même le prendre en point compté. Parce que je l'aime beaucoup. Machine à coudre. Ancienne, dans le style Stingpuck. D'ailleurs, là, c'est écrit Stingpuck. Alors, du coup, je vais vous montrer tout de suite la toile. Puisque là, il n'y avait pas grand-chose à y voir. Alors, c'est une 14CT. Voilà. Donc, on a quand même les marquages ici et ici en haut pour se repérer. Comment ? Sur les lignes, sur les carrés. Voilà. Je cherche mes mots. Là, vous avez la référence du kit. La taille, 30-45, 216 points sur 133 points. Voilà. Alors, c'est une toile qui, en réalité, je ne sais pas. Voilà. L'autre est grande. Mais celle-ci, elle fait... Alors, 30... Ouais, 39-39,5 sur 24. Voilà. Pour le dessin. Et là, vous allez retrouver, donc, la légende avec les références DMC. Oups, excusez-moi. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est une toile, malgré qu'elle est en point compté, qu'il faudra laver quand même, une fois que vous aurez terminé, pour enlever toutes ces inscriptions. Alors, quand il y a du rouge comme ça, c'est un petit peu plus long. Le rouge, c'est la couleur qui parle moins bien. Enfin, pas le moins bien, mais qui parle... Il lui faut plus de temps pour partir. Alors, niveau des couleurs... Bah, du coup, j'ai rangé le patron. Bah, ça y est, je vais ressortir le patron après. Hop. Alors, on a 36 couleurs. Voilà. Et je vous montre les couleurs. Bon, c'est du steampuck. Donc, on va avoir du gris, du noir, du foncé, beaucoup de marron. Ça, des marrons, on va en avoir beaucoup. Là, il ne faut pas compter avoir du rose ou... C'est des couleurs de steampuck. Ah, c'est quoi, ça ? Ah, ils ont fait un petit nœud, là. Regardez. Ils m'ont fait un petit nœud. Ils l'ont attaché avec un nœud. Bon, ça floute. Bon, je pense que vous le voyez. Alors, les couleurs... Arrête de flouter. Voilà. Voyez le petit nœud. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de marron. de gris, de couleurs foncées, de rouille, de très belles couleurs. Et on a en plus... Alors, deux petites... Oui. Elles sont un petit peu... Bon, je vais les laisser comme ça. Donc, voilà. Une première couleur. Alors, c'est un peu plus rose que ce que vous voyez. Et ici. Voilà. Donc, ça nous fait, bah, deux boulettes, hein. Là, c'est pas top, top. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va revenir sur le patron. Puisque là, c'est du point compté. Donc, il faut bien le lire sur... On va regarder comment c'est imprimé. Bon, dans le jaune, vous voyez, ça va. On voit les carrés. Alors, le jaune, normalement, c'est ça. Ça va être ça. Alors, c'est le... 37, 73. Oui, c'est ça. Celui-là, c'est le même, je suppose. Oh là là. Ils m'ont fait une boulette. 37, 73 aussi. C'est le même. Donc, ça va être tout le fond en jaune. Alors, niveau impression, sinon... Ça va, hein. Bon, si vous n'avez pas une bonne vue comme moi, ce que vous pouvez faire, c'est le rescanner sur votre imprimante, si vous en avez une. Et... le mettre sur votre tablette, par exemple. Et... Comme ça, vous pouvez agrandir l'image. Voilà. Ou si vous n'avez pas d'imprimante, demandez à quelqu'un ou... à votre mairie, s'ils acceptent. Moi, ça va, je peux encore leur donner une fois de temps en temps. Ils me le font. De... Vous l'imprimez en grand. Pourquoi pas. Bon, il y a... Tout le petit... Non, ce n'est pas du confetti, ça. Non, ça va. Il y a du bloc, hein. Voilà. Ça va. Et, alors, niveau des symboles... Alors, là, vous avez le numéro qu'il y a sur les plaquettes de fil, la légende, qui est sur papier et sur... son papier. Le DMC et la couleur réelle approximative. Vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup des marrons, des beiges. Voilà. Que vous allez broder. Alors, niveau des symboles, maintenant. Bon, ça va. Bon, elles sont... Elles sont bien distinctes l'une de l'autre. Non, ça va. Voilà. Alors, cette petite toile en... points comptés. Donc, c'est une 30 sur 45 en 14 CT. Elle est au prix de 6,92 $. Alors, voilà ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc, ce point compté. Je vous ai montré... Cette... Oh, pardon. Je vous ai laissé en zoom. Cette petite broderie avec la petite fille et son petit chien. Je vous ai montré ce sac Betty Boop. Et également, donc, des petites bobinettes pour ranger les fils. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique. Le lien... Oh, excusez-moi. Le lien des articles que je vous ai présentés. Voilà. Avec un code promo. Si j'en ai un, je vous le rajoute également. Il faut que je vérifie. Puis, voilà. Je suis très heureuse de mon sac. Je l'aime beaucoup. Je suis heureuse aussi des broderies. Et ça, ça va très bien me servir. Je vais pouvoir bobiner, bobiner, bobiner. Bon, j'ai le petit truc, la petite manivelle pour bobiner normalement. Mais alors, j'aime pas. Alors, ça me prend en plus le chou qu'autre chose. Donc, je bobine à la main. Je vous laisse pour aujourd'hui. En attendant, moi, je vais dire un grand merci encore une fois à la boutique DIY Digital Art. Pour leur générosité, leur gentillesse. Et on a toujours de très bonnes communications. Et je suis toujours heureuse, donc, de partager les articles de leur boutique sur mes vidéos. Moi, maintenant, je vais vous dire. Je suis complètement paumée, là. Complètement. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501